House Resolution 755. Impeaching Donald John Trump, President of the United States, for high crimes and misdemeanors. Resolve. Alors, le procès de Donald Trump s'est donc ouvert devant le Sénat américain. Après quelques points de procédure la semaine dernière, on rentre dans le vif des débats ce mardi 21 janvier. Lors de l'impeachment à la Chambre, Donald Trump a été mis en accusation pour avé de pouvoir et entrave au Congrès. Maintenant, le procès s'ouvre. Il est jugé par les sénateurs. Et sauf énorme surprise, comme les républicains sont majoritaires au Sénat, il devrait échapper à une destitution. Alors, Donald Trump est accusé d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour enquêter sur Joe Biden en vue de la présidentielle de 2020. Donc, c'est le fameux coup de fil au président Zelensky où il lui demande une faveur. Et les démocrates estiment qu'il a fait pression sur Kiev en suspendant une aide militaire américaine à l'Ukraine. Donald Trump, dément, dit qu'il n'y a pas eu de pression, pas eu de donnant-donnant et qu'il voulait uniquement s'assurer que les réformes anticorruption seraient bien menées. A l'heure actuelle, on ne connaît pas encore la durée exacte du procès. Les républicains veulent expédier ça le plus vite possible, en deux semaines. Les démocrates, eux, voudraient entendre plusieurs nouveaux témoins, ce qui pourra prolonger un peu les débats. Donc, on devrait se situer entre deux et cinq semaines, avec en perspective le discours sur l'état de l'union de Donald Trump, qui doit se dérouler le 4 février et qui pourrait donc se passer en plein procès. Les démocrates espèrent pouvoir auditionner les témoins qu'ils n'ont pas pu entendre à la Chambre. On a notamment l'ex-conseiller John Bolton et le Chief of Staff Mick Mulvaney qui ont assisté à toutes les réunions sur l'Ukraine. Ça va se passer par un vote à la majorité simple. Donc, les démocrates ont besoin de quatre républicains pour les soutenir. Et ce n'est pas impossible, vu que certains comme Mick Romney et Susan Collins ont laissé entendre qu'ils y étaient plutôt favorables. On rappelle que John Bolton avait pris cette distance avec l'affaire ukrainienne, qu'il avait comparé à un drug deal, donc à une magouille, et il aurait qualifié l'avocat de Trump, Rudy Giuliani, de grenade qui menace de tous nous faire sauter. Est-ce que Donald Trump pourrait être destitué ? C'est évidemment la question qui passionne. Et la réponse, il n'y a pas de suspens, c'est non. Les républicains sont majoritaires. La barre pour destituer, c'est la majorité des deux tiers. Donc, les démocrates, à 47, auraient besoin que 20 républicains trahissent Donald Trump, ce qui ne se produira jamais. Donc, un procès pour rien, pas forcément. On va surveiller de voir si tous les républicains soutiennent Donald Trump et votent pour la quitter, ce qui lui permettrait de ressortir en criant victoire et en dénonçant une chasse aux sorcières, ou si le président était lâché par 3 ou 4 républicains. Là, il pourrait être un petit peu affaibli pour la présidentielle du 3 novembre. Donc, on va suivre tout ça les prochaines semaines, voir si sa cote de popularité change, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Et c'est vraiment le peuple américain qui tranchera la question le 3 novembre 2020.